Salut tout le monde ! Salut la famille ! J'espère que vous allez bien. Alors on va attamer un nouveau sujet aujourd'hui. Le sujet des... Ah je m'entends mieux là déjà, je suis bien. J'aime bien m'entendre, je me kiffe. Ils s'auto-kiffent. Auto-kiff, je suis jure. On va attaquer un sujet spécial aujourd'hui, c'est le sujet des théories. Ça fait partie des 4 sujets qu'on a. Donc les vlogs, la série qu'on n'a pas encore lancée, mais on attend d'arriver à 500 followers pour lancer la série. Donc bougez-vous les gars, bougez-vous. On a 10 épisodes ou 8 épisodes ? 8 épisodes. Et il y a Mehdi qui était la star acheteur dans la série. Alors dépêchez-vous de vous abonner si vous voulez me voir. On avait un crew très réalistique, très professionnel, avec des caméras ultra pro, du matériel de technologie de pointe. C'était super cher. C'était une série semi-pro. C'est semi-pro, oui. On ne repule avant Netflix, mais bon, on n'est pas ces gens-là. On reste modeste. Ce n'est pas notre genre, Netflix. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Voilà. Les 4 couleurs. C'est un couleur, là. LGBTQ. Donc on va attaquer un sujet sur Dubaï, comme d'habitude. C'est le sujet de l'insatisfaction à Dubaï. Les gens qui habitent à Dubaï, après un certain temps, on est insatisfaits au niveau du salaire, des revenus, du business, la nourriture, le temps, etc. En fait, on a beau être musulman, par exemple, quand on dit Alhamdoulilah, il faut le dire, c'est super important, mais on a tendance à oublier. C'est vrai. Il y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de personnes, généralement, mais moi aussi, on n'est jamais content. En fait, on gagne... Après, ça, c'est l'être humain. On va dire, même dans la Bible, on donne une montagne au fils d'Adam, une montagne d'or au fils d'Adam, et il va t'en demander une deuxième. Donc, voilà, je lance ce sujet et après, on pourra parler de deux, trois théories en plus. Moi, j'ai envie de rebondir de suite, de suite. Je ne dirais pas qu'on est insatisfait. Je dirais qu'à Dubaï, ce qu'on te donne, on te le prend. Donc, forcément, tu es tout le temps à vouloir te surpasser. À Dubaï, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans le stress. Si tu gagnes bien ta vie, dans tous les cas, la vie que tu vas avoir, après, bien entendu, il faut avoir un juste milieu, ne pas aller fréquenter n'importe quel endroit, ne pas avoir des idées de voitures de sport, des freins Gucci, bref. Mais, même si tu gagnes 10 000 euros, tout va être fait pour que tu en dépenses autant. Tu vois ? Et, moi, je rebondis encore une fois sur moi, je suis un bit de ma personne. C'est le meilleur exemple. ça va faire un moment. dans un des podcasts précédents, justement, on parlait d'un futur départ. On entend ça faire un bruit là. Un futur départ me concernant. Déjà, parce que je suis aventurier, mais de deux, parce qu'il y a un bilan qui a été fait. Même si, tout le travail que j'ai fourni cette dernière année, ça m'a ramené de l'argent entre les locations de la maison, entre les voitures, quand j'ai une voiture, de location de la voiture, parce que je n'ai pas acheté de voiture, parce que je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas spécialement besoin de voiture. Mais, en ayant fait des économies, en allant biter à Charja, parce que je paye quand même ma maison moins chère, presque une fois et demie, voire deux fois moins chère qu'à Dubaï. L'école de mon fils qui est moins chère à Charja qu'à Dubaï. Les courses qui sont moins chères à Charja qu'à Dubaï. Moi, je ne suis pas le genre de mec à aller me saper chez Rolex ou autre. Spéciale dédicace à Naïs Ayadi. Oui, c'est une fausse Rolex et je ne m'en vends pas. Je veux dire, parce qu'elle a m'insulté. J'avais besoin de le dire parce que dernièrement, ça disant, je me l'ai pété. c'est très bien. Je m'habille chez les Chinois, donc je m'en tape de la marque. Mais même en me faisant attention où je m'habille, c'est-à-dire avec des fringues, parce qu'on a la chance à Dubaï d'avoir des qualités de sable pas cher qui ressemblent à l'authentique, même en m'habillant là-bas, je me suis rendu compte que ce que j'ai gagné me restait moins de la moitié de côté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est même en ayant fait attention, tu dépenses, on va dire, tout a été fait pour... Tu dépenses. Tu dépenses. Donc je pense que ça travaille énormément sur le psychologique, le stress, la qualité de vie, qui est bonne, je ne dis pas le contraire. Mais quand tu as une famille, parce que moi en l'occurrence, je suis père, donc je dois veiller au confort de mes enfants, tu es toujours obligé de te surpasser et c'est épuisant. Personnellement, pour moi, c'est épuisant. Pour tout le monde, je te confirme. Après, j'ai une petite question. Est-ce que le fait que tu sois dans l'immobilier, ça n'a pas accentué ? Parce que regarde, attends, je te prends l'exemple. Je sais qu'en France, déjà tu travailles... Moi, j'étais à mon entreprise, oui. Oui, mais tu n'étais pas un hermi, tu ne restais pas que chez toi, mais tu m'as dit que tu bossais beaucoup de la maison. Après, tu faisais tes allers-retours dans les garages, tes gars. Pour relever un petit peu ce que je faisais à l'époque, je vendais des voitures. Donc, j'avais une entreprise dans la vente automobile. Je sous-traitais avec un mécano, un carrossier, un nettoyeur auto. J'avais la chance d'avoir une maison avec mon bureau chez moi, mon parc auto chez moi. Mais j'étais souvent, on va dire, en extérieur à aller checker les voitures, quand on me les livrait, en carrosserie, en mécanique, bref, aller faire nettoyer. Mais tout ça, c'était dans un rayon de 15 bornes. C'est un peu comme... Pour moi, les kilomètres que je fais à Dubaï sont équivalents plus ou moins à ce que je faisais en France. Sérieux ? Oui, parce que, si tu veux, moi, toute la journée, on devrait aller chercher des pièces là-bas, aller à la casse. La casse là-bas, tu vas là-bas. Tu vas là, tu vas au carrossier. En gros, toute la journée, j'étais sur la route. Même si je travaillais de chez moi, j'étais, on va dire, régulièrement dehors ou dans mon garage. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu dépensais beaucoup moins ? Je n'ai jamais été quelqu'un qui dépense. C'est-à-dire que moi, ma vie en France, ma vie à Dubaï, moi, j'adore les bagnoles. J'ai eu la chance d'avoir une voiture de sport ou deux en France. Ici, tu vois, t'aimes bien les regarder, mais ça ne me donne pas envie. Pourquoi ? Parce que moi, je réfléchis peut-être différemment de différentes personnes qui arrivent de France. Ils arrivent à Dubaï. Ils étaient à des 3 000 euros en France. Ils tapent peut-être des 7 000, 8 000 euros ici. Leur qualité de vie, elle change. Ils ont des maisons ou des appartements avec de superbes vues. Madame ou monsieur, a un problème d'ego, donc il leur faut une belle montre, un beau tee-shirt. En gros, Dubaï, pour moi, il faut faire partie d'un groupe. En gros, tout est fait pour que tu fasses partie d'un groupe. Sinon, tu n'es pas accepté. C'est comme ça que je vois la chose. Si tu arrives avec une Nissan Sunny comme moi, je conduis et que tu arrives, certes, toutes les portes te sont ouvertes, restaurant ou quoi que ce soit, on ne va pas t'accueillir comme un clochard. On s'en fout parce qu'à la différence de la France, quand tu arrives avec une voiture pourrie, tu fais qui compte. Mais par contre, je parle de l'être humain. C'est-à-dire que si tu arrives en une soirée ou ne serait-ce qu'un événement comme on a l'habitude de faire, on peut faire dans l'immobilier, qu'on arrive avec une Nissan Sunny, les gens vont peut-être nous regarder différemment que si on arrive avec un beau URUS à location. Tu vois ce que je t'expliquais. Ou une belle Mercedes ou autre. Mais j'ai plus l'impression qu'on va te prendre plus au sérieux quand tu arrives avec du superficiel sur toi que... Je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que ce n'est pas le cas dans le monde entier ? À la rigueur, peut-être, peut-être, un seul endroit qui me vient en tête, c'est peut-être l'Amérique qui est un peu différent. Moi, j'habitais à Miami. Après, Miami, c'est un peu bling-bling quand même. Moi, j'habitais à Miami. J'avais mes petits trucs là-bas parce que j'avais des appartements à location. Perso, j'étais en débardeur, en short. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a l'ambiance, le climat. Après, c'était très latino où j'étais, tu vois. En France, mes clients, quand ils venaient chez moi, je les recevais en mode normal, c'est-à-dire un petit polo, un petit tee-shirt, un short. Limite, par moment, ils arrivaient même chez moi, j'étais en bleu de travail. Tu vois ce que je veux dire ? À Dubaï, dans l'immobilier, personnellement, moi, tu as bien vu, au début, j'étais en costume. Je ne me sentais pas à l'aise parce que ça ne fait pas partie de ma personnalité. J'avais l'impression de mentir à mon client sur ce que j'étais réellement, c'est-à-dire sur mon franc-parler, mon tac-au-tac, mon côté brut, tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai préféré aujourd'hui aller être en tee-shirt, limite en short ou un petit chino, une petite paire de baskets. Mais 98% des agents immobiliers de Dubaï sont tous en costume cravate. Oui, c'est vrai aussi. 98% sont tous habillés en costume cravate. Les nanas, elles sont tous en tailleur avec des baskets, pardon, des chaussures Gucci, Louboutin ou je ne sais pas quoi. 90% ils vont à China Mall acheter leurs fringues et tous disent qu'ils les ont achetées au Dubaï Mall. Tu sais ce que je veux dire ? C'est le fameux fake et tu l'emets ? Voilà, c'est du fake, c'est du fake, fake, fake. Et le problème, c'est que Dubaï, pour moi, après un an d'analyse, tout le monde s'invente une vie. Tout le monde s'invente plus ou moins un personnage. Tu vois, c'est... Ouais, mais attends, mais dis, je suis d'accord, après Ben, il y a un gars qui me donne son opinion. Ça veut dire, demain, tu arrives dans une ville, une nouvelle ville, tu es un français, tu n'es jamais venu à Dubaï, tu es venu 3-4 fois en vacances avec ton épouse et tu veux acheter. Un mec, il vient te voir, premier ou deuxième, allez, peut-être pour premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, c'est un agent immobilier, il dit clairement, écoute, je suis en galère. Je dors, je suis en bed space, on est 4 dans la chambre, j'ai besoin de cette vente, je suis comme un fou, j'ai ma famille à faire vivre en Égypte ou je ne sais pas où, c'est la merde, franchement, j'ai vraiment besoin que tu achètes chez moi, mec qui vient avec des vieux costumes éclatés, est-ce que tu prends chez lui ? C'est ça le truc ? Ben, alors, on en avait déjà discuté il y a très très longtemps, il y a déjà presque quelques mois de ça, moi, je suis père de famille, on est d'accord, donc moi, quand les clients viennent, je ne porte pas de costume, c'est-à-dire que le client, moi, j'en ai vendu, ils ont acheté avec moi, par rapport à ce que je suis, c'est-à-dire par rapport à ma personnalité et je sais que je suis quelqu'un de très grossier, c'est-à-dire que mes clients, ceux qui me connaissent, je ne me retiens pas d'être ce que je suis, tu vois, je veux dire, tu me connais très bien, vous me connaissez, moi, je ne fais pas de manière. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas. D'autres, je sais qu'ils préféraient acheter avec un gars qui n'a pas, on va dire, de galère, quelqu'un qui a un beau costume, style le gars qui arrive avec une belle voiture, mais ça revient aussi à ce que je te disais dans un précédent épisode. Il ne faut pas penser avec ce qu'on voit, il faut penser avec ce qu'on ressent. Si le gars, moi, le gars qui, on va dire, un peu pauvrette, m'amène une garantie de suivi, parce que le gars, s'il n'est pas ici, il va falloir que, si je ne suis pas ici, pardon, il va falloir que je lui fasse confiance. Et si moi, je ressens avec ce gars-là, on va dire, une confiance que je peux, on va dire, compter sur lui pour gérer mes affaires, personnellement, je préférerais travailler avec lui que le gars que je sais qui, c'est du blabla. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est mon point de vue personnel, mais c'est à double tranchant. Je sais que, moi, en tant qu'agent immobilier, je me suis vu des clients ne pas vouloir traiter avec moi parce que j'étais trop naturel. Et personnellement, ça ne m'a pas dérangé parce que je ne vais pas changer pour lui parce que je sais qu'on ne va pas s'entendre. et je sais que d'autres, ils préfèrent avoir quelqu'un qui est plus à leur image et négliger quelqu'un de compétent. Tu vois ce que je veux dire ? La compétence de la personne, tu ne vas pas la... Je ne vais pas... Moi, je vais voir la compétence, je ne vais pas voir l'esthétique. Oui, mais est-ce que... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais souvent, l'esthétisme, c'est le résultat pour les gens, c'est le résultat de la compétence parce que les gens, ils font quoi comme mécanisme ? Ok, c'est des mécanismes simples. Le mec, il arrive en Porsche, il a une belle montre, il a un beau costume, il sait que ça marche bien, c'est qu'il vend beaucoup d'appartements, c'est qu'il sait bien faire son boulot. J'ai un très bel exemple pour ça. On en a eu un qui a travaillé pour nous qui avait une superbe Porsche. Je me souviens. Est-ce que c'est un très beau vendeur ? Non, c'est clair. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il vendu un appartement. Il est venu, il est arrivé avec ses beaux costumes, en mode beau gosse, bien tanké, belle carrera, beau 4x4. Le gars, il travaille chez... Comment il s'appelle, le promoteur ? Ils sont juste en face, en fait. Ils sont juste à côté de Chineau. Et mis à part être... Ça me fait penser à un épisode de ma vie que j'ai vécu quand j'étais sur la Côte d'Azur. Mis à part être une vitrine, il n'est rien. Donc, c'est-à-dire que moi, ce gars, qui a un très bon garçon, je ne vais pas le critiquer, mais tout était dans le visuel. Ça revenait à prendre une nana avec une grosse poitrine et un gros fessier. Tu vois ce que je veux dire ? Comme beaucoup d'agences font. Ils prennent des jolies nanas pour appâter les clients. Les clients, au lieu de penser avec leur cerveau, pensent avec leur second cerveau. Et au final, la nana, une fois qu'elle a trouvé quelqu'un qui racle pour elle, elle est partie, tu as besoin d'elle, elle n'est plus là. Eh bien, le gars, c'est la même chose. Lui, il avait une très belle Porsche, un très beau 4x4, il avait bossé pour nous, c'est moi qui l'avais formé. Il a été très correct. T'es venu me voir en me disant, écoute, je préfère aller voir ailleurs. Oui, non, pardon, excuse-moi. Je préfère faire autre chose de ma vie, finalement. Il s'est avéré qu'il a été travaillé dans une autre agence qui a beaucoup d'agents et c'est que du lead des appels. Il n'y a pas booké pour autant. Donc, si j'avais été un client et que je serais passé par lui pour acheter, je n'aurais pas été satisfait parce qu'il est volatil. Il n'est pas... Tu vois ce que je veux dire ? Il peut arriver avec un beau costume. Et ça revient à ce que je dis souvent. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on reçoit. Il faut vraiment creuser, que ce soit dans nos recherches à l'achat, dans nos recherches avec qui on travaille, dans tout. Parce que Dubaï, c'est une ville de Mathieu. C'est une ville de Mathieu. C'est-à-dire que c'est à celui qui va en donner le plus visuellement qui va avoir le plus visuellement. Qui va... Qui va récolter le plus. Après, c'est ça en même temps. Est-ce que ce n'est pas joué ? Je me fais l'avocat du diable. Mais on est là pour. Est-ce que c'est... Les mecs qui font ça, c'est tout simplement pas des mecs qui ont compris les règles du jeu, c'est tout. Il y a des règles et ils les utilisent, tu vois. Ah mais bien sûr. Mais moi, je comprends. Ils surfent sur l'image de Dubaï. Un mec qui vend des maisons en Haute-Savoie, je ne pense pas qu'il va faire des pubs comme les pubs qu'on voit sur Dubaï, Instagram, TikTok, etc. À Dubaï, il y a énormément d'agences immobilières. Il y a des grandes agences, des petites agences. On a de tout. Ceux qui nous suivent entendent parler de nous et ont entendu parler d'autres agents immobiliers. En l'occurrence, des agents qui ont un réseau et un marketing immense. C'est-à-dire que quand ils marchent dans la rue, vous avez le caméraman qui le suit. Dans sa voiture, il y a le caméraman qui le suit. Mais est-ce que cet individu vend plus que nous ? Et de source sûre, il sait que non. D'accord ? Il vend du visuel. Il vend entre guillemets du rêve. Les gens le suivent sur Snap, sur Insta ou autre parce que c'est la publicité qui le montre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus performant que nous ou plus compétent que nous. On a dernièrement rigolé sur un qui se disait connaître Dubaï comme sa poche qui s'est prétendu être le Stéphane Plaza international capable de vendre à Dubaï, à Bangkok, à New York. Le type, ça fait 3 ans qu'il est là ou 4 ans. Ça fait combien d'années que vous êtes là tous les deux ? Ben 14, moi j'approche les 12. On est d'accord. Vous avez jamais eu la prétention de connaître Dubaï comme ta poche ? Il n'y a pas plus loin que quelques jours tu me disais que tu regardais des vidéos et que tu avais presque honte de ne pas pouvoir apporter le savoir que tu avais entre les rues, les restaurants, les trucs, les ci et que des rigolos se prétendent leader de vendeurs à Dubaï en se prétendant être le Stéphane Plaza international et le type, ça fait 4 ans qu'il fait de limo. T'es un clown, retourne chez ta maman. Rien d'autre. Tu vois ce que je vais t'expliquer ? Donc encore une fois, c'est la caméra, la vidéo, les trucs qu'il va faire qui font faire que les gens, il va les faire rêver à travers des paroles. Donc pour moi, les plus naïves vont le croire et les plus intelligents comme beaucoup quand ils te contactent via notre chaîne, ils te disent j'aurais dû vous connaître avant. C'est vrai qu'on l'entend. On est d'accord ou pas ? Quoi ? C'est du live. Attendez, deux minutes, je vais vous montrer. Viens. Viens. Comment ? Montre ta tête de genoune. Viens, viens, viens. Viens dire bonjour à tout le monde. Evan, il commence à avoir faim. Alors, Evan, c'est mon autre garçon qui est là-bas. Viens toi aussi. Tu veux dire un bonjour à quelqu'un ? Après, je te frappe en direct. Désolé, mais bon, allez vous asseoir. Désolé, je suis un papa accompli. Donc, pour revenir à ce que je disais, désolé, c'est les lives du direct. Mais bon, vous m'avez... Les aléas du direct. Les aléas d'autres pères. Ma femme est en France, elle va accoucher et je garde mes enfants. Vite fait, midi, pour rebondir à ce que tu disais, mais d'accord, on peut les appeler rigolos, tout ce que tu veux. Non, après, quand je dis rigolo, c'est gentil. Dans ma bouche, c'est pas une insulte. Je sais que c'est pas méchant. On en revient à la même chose. Au final, moi, vite fait, pour une petite aparté, moi, je pense comme toi. Ça veut dire, demain, je vais à l'étranger. Moi, au contraire, je vais regarder l'agent qui est le plus naturel, qui est le plus direct, qui a le plus fin. Parfois, avec Ben, on était amené à chercher des bureaux. Parfois, on signait avec un autre agent parce qu'il avait le bon bureau, mais on était dégoûté parce que l'agent précédent, il s'est plus battu. Parfois, ça te fait chier de donner la... Tu sais qu'un mec, il va prendre la com' alors qu'il n'a rien foutu. Tu te dis, va à tel bureau et ouvre. Pour répondre à ta question, je vais être cru. Mais entre guillemets, tu vois, après, c'est vrai que tu t'endurcis. Une fois à Dubaï, on l'a dit dans un podcast qu'à force d'être à Dubaï, tu commences à changer, soit tu deviens mieux ou soit tu deviens endurci. Et là, je me suis endurci. Par exemple, entre guillemets, le mec, il est en galère, un truc, se t'appelait, achète-moi cet appartement et tout. Écoute, moi, je ne vais pas mettre mon argent pour t'aider. Maintenant, s'il a besoin peut-être d'acheter de la bouffe, je lui achèterai de la bouffe. La nourriture, tu ne refuses pas de la nourriture ou des trucs. Maintenant, tu ne vas pas lui acheter l'appartement pour lui, pour ses beaux yeux, pas pour ses beaux yeux, pour l'aider, entre guillemets. Non, ça, c'est clair et net. On dit un achat d'appartement, c'est un achat cognitif et c'est un achat réfléchi et ce n'est pas comme il a dit tout à l'heure, dans un autre épisode, il m'a dit que quand tu achètes un appartement, tu achètes une boîte de perte de basket. Après, ce n'est pas ça. C'est un achat réfléchi et tu ne vas pas faire ça parce que le mec, il y a un truc. Par contre, maintenant, si tu as l'impression que tu as le bon feeling avec lui, c'est qu'une question d'acheter un appartement, c'est que tu as de l'expérience dans la vie et tu sais reconnaître une personne intéressante et intéressée. C'est ce que je pensais. Franchement, non. J'ai vu des mecs arriver avec beaucoup d'argent, avec des sommes plutôt conséquentes. En fait, moi, je pensais exactement pareil. Mais il y a des mecs, ce n'est pas un coup de chance, mais il y a des mecs qui se sont retrouvés dans un domaine, une activité, en France ou ailleurs. Ils ont été au bon endroit au bon moment. Je pense qu'ils doivent être bons dans ce qu'ils font. Ils ont gagné de l'argent et après, tu viens ici et toi, tu les considères comme des personnes d'expérience qui ont un certain recul ou au final, non. C'est des mecs, je te dis ça parce que moi, j'ai vu des mecs de 50 ans. Tu dis le mec, il a de l'expérience. Le mec, il est là, il te montre des captures d'écran limite de petites influenceuses ou petits influenceurs. Ouais, c'est où ça, machin ? Il est influençable, le gars. Ouais. Après, ça veut dire toi, Ben, c'est co-feeling. Ça veut dire même un mec qui vient en Porsche et tout, tu ne vas pas tomber dans le panneau. Après, c'est vrai que moi, j'ai atterri à un autre niveau maintenant. C'est vrai qu'à force d'être à Dubaï, tu sens les gens. Essayer pendant 14 ans, essayer faire du business, bosser pour des structures, voyager dans le monde entier, etc. J'ai beaucoup étudié. En plus, moi, j'aime bien apprendre. J'aime bien apprendre. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup étudié, etc. Même les gens, l'aspect social, sociable et social, je sais reconnaître. Maintenant, il n'y a plus... Malheureusement, c'est le détail. Tout est dans le détail. C'est dans l'œil, Chico, comme dirait Scarface. C'est dans l'œil, Chico. Après, tu ressens les gens. Tu ressens, du moins. Après, il y a des mecs qui sont bons. Il y a des magiciens. C'est ce que j'allais te dire. C'est clair. Après, il n'y a pas... L'erreur... Le risque zéro n'existe pas. Il faut que tu s'enlèges chez toi. Il faut que tu as l'air. T'as faim, t'as besoin d'un... Parce que mine de rien, on gagne de l'argent, mais comme je t'ai dit, on en dépense. Moi, je dis souvent, on en prend à gauche, on en donne à droite. C'est comme les dames français aussi. Tu vois, ils donnent... À l'époque, moi, je suis issu d'une famille ultra pauvre. Enfin, pas ultra pauvre, mais alhamdoulilah, on est pauvre à la base. J'étais au CRUS, j'avais le CRUS, échelon 5. Pour ceux qui ont étudié, ils savent c'est quoi. C'est le maximum. Et à la fin, franchement, il y avait bourse départementale, bourse de trucs. Quand je suis parti en Europe, j'ai une autre bourse. Il y a des aides, tu vois, en France. C'est pas comme ici. En France, en fait, on te donne à droite, on te prend à gauche, etc. Ici, on ne te donne rien, mais on te laisse ramener. On te laisse ramener ton argent et on te le reprend de notre côté. Après, c'est disilléant. Il y a tellement de trucs et tout. C'est un autre délire. Après, c'est ça. On essaye ça, on essaye ça, après on pose le pour et le contre. Si on aime bien, on n'aime pas. C'est tout. C'est comme tout. Quand tu veux prendre une décision de ta vie, si tu es un mec réfléchi, tu poses le pour et le contre dans un papier. Tu te dis, pourquoi j'irais là ? Pourquoi j'irais là ? Et à la fin, si tu as plus de raisons pour aller à droite qu'aller à gauche, tu vas à droite. Moi, je suis en pleine dans cette période-là. J'ai fait un bilan. Je vais continuer, plus ou moins. On en avait parlé. Tu as fait un bilan calmement. Calmement, posément. Une petite dédicace au arsenic. On fait un bilan calmement. On a la sac à ce temps. Voilà, moi, j'aime bien faire des bilans de ma vie. Avant, je suis un fonceur. J'ai quelqu'un qui voit la tête. Je ne réfléchis pas, généralement. Tu réfléchis après. Merci, on avait compris. Je suis plus du genre à taper et après à discuter. Aujourd'hui, je prends le temps quand même de frapper, discuter, réfléchir ou frapper, réfléchir, discuter. Non, non. Pour revenir à ce que tu disais, j'ai fait, on va dire, je suis parti, je reviens de Thaïlande il y a quelque temps. J'ai réussi, on va dire, à couper. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis parti, je me suis posé, j'étais tout seul. J'avais besoin d'un petit peu de décompresser, de faire un petit break parce que depuis que j'étais arrivé, je n'étais pas parti. et comme tu as dit, j'ai pris un morceau de papier entre guillemets pour, contre, pour, contre, pour, contre. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne crache pas dans la soupe, loin de là. Dubaï, c'est très bien. Actuellement, et au fur et à mesure des épisodes, on va vous apporter les éléments, on vous a dit dans le précédent que je partais bientôt. En information, la maison que je vais avoir, quatre chambres, trois chambres avec une quatrième possible, piscine privée, piscine dans mon jardin, tout aménagé, tout meublé, je suis à 11 000 euros l'année. C'est top. Ben, on vit les photos, je vous les montrerai et qu'enregistrerai. Vous verrez par vous-même que quand on fait le bilan, c'est la moitié du prix de ce que je paye actuellement sur Dubaï. Ouais. Donc, sur Charja ? A Charja. Ouais. Je suis à 22 000 l'année. Une maison, trois chambres, un jardin, je n'ai pas de piscine dans mon jardin. J'ai une piscine dans la communauté, j'ai une salle de sport, bref. Je n'ai pas à me plaindre, c'est une très belle maison. Comme je dis, je ne crache pas dans la soupe. Là, Dubaï, Charja, j'aime. Mais moi, de mon point de vue personnel, et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir en arrivant au podcast, en arrivant, on vous rejoigne, j'étais en train de rouler, je me suis dit, mais de tout ce que je connais comme agent immobilier, du moins, je suis fréquent, je crois que je suis l'un des seuls à avoir une grande famille, quatre enfants, ma femme enceinte du cinquième, on entend beaucoup parler, souvent ceux qu'on entend parler sur les réseaux, de ma connaissance, ils n'ont pas spécialement d'enfants. Ils n'ont pas, je ne pense pas. Beaucoup de célibataires. Énormément de célibataires. Donc, leur, comment dire, leur train de vie, leur publicité, leur tout, leur vie complète à Dubaï, est une vie de célibataire. Moi, depuis l'âge de 26 ans, 27 ans, j'ai eu mon fils qui a 13 ans, j'en ai 40. Depuis 27 ans, ça veut dire depuis l'âge de 27 ans, j'ai oublié ce que c'était de partir en vacances en amoureux. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Voilà. Avec ma femme actuelle, on n'a jamais eu de vacances en amoureux. C'est-à-dire que quand nous on part, c'est un minibus, c'est la famille, c'est la glacière, c'est les pommes de terre, c'est la viande, et allez, on va braquer, on va, on va faire du camping sauvage. Tu as vu ce que je veux dire ? Les vacances, les Maldives, les Bahamas, j'ai connu, mais tout seul, par le travail, par les affaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, à Dubaï, tous ceux qui sont là, très peu ont des familles. C'est-à-dire que leur vie, c'est une vie de célibataire. Donc on vous vend une vie de célibataire, on vous montre une vie de célibataire. On ne vous montre pas une vie familiale, parce que quand vous avez une vie familiale, le caddie de course, c'est un caddie de course pour une famille. L'école, les fringues. Quand moi, je vais au magasin, je n'achète pas un pantalon, je n'en achète quatre. Je n'achète pas un ensemble, je n'achète quatre. Je n'achète pas une paire de chaussures, je n'en achète quatre. Parce qu'il est hors de question qu'un de mes enfants a et l'autre a pas. Tu vois ce que je vais t'expliquer ? Donc, c'est ça qui est frustrant. C'est que tu peux gagner, mais tu peux énormément dépenser. Et psychologiquement, c'est perturbant. Parce que quand tu fais le point, tu te dis finalement, oh regarde, j'ai réussi cette année, mais je suis arrivé là. Et il faut que l'année qui arrive, il faut que je réussisse. Tu vois ? tu es dans une course permanente. Tu es toujours en train de te mordre la queue. Tu vois, tu es comme un serpent qui se mord la queue ou un chien qui se mord la queue. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu es là, tu as faim, moi je déborde d'énergie. Non, on connaît. Je n'arrête pas. Mais là, j'étais arrivé à une rupture. J'étais arrivé à un moment donné où il fallait que je me barre et que je fasse un point. Et je ne pars pas parce que je ne gagne pas ma vie à Dubaï. Je pars parce que ce que je gagne, je veux le garder. Ce que je garde, je veux que ça reste dans mes poches. Et surtout parce qu'il y a une très bonne opportunité aussi. Et qu'il y a une très, très bonne opportunité. On va vous la faire découvrir. Mais on est tous les trois. On va créer cette aventure à trois. C'est quelque chose qu'on parle depuis une petite année déjà entre nous. À un moment donné, moi je suis revenu, j'étais dans l'avion. Ben était dans l'avion il y a quelques jours. Il a fait une liste de tous les trucs qu'il faut qu'on parle pendant les podcasts. Et moi, j'étais dans l'avion. Je me suis dit écoute, il faut qu'il y ait un ou trois qui se met un coup de pied au cul et qui prenne la décision d'aller tester ou se dire on y va. Bon, bien entendu, on en avait discuté auparavant. Mais c'est vrai que non, je vais, pour moi, c'est compliqué à expliquer. ma réflexion, elle ne peut pas être la même que la tienne ou la même que la tienne. Oui, tu penses pour cinq. Même pour ceux qui sont derrière l'écran, ne prenez pas mes paroles négativement, loin de là. Ce n'est pas dit pour descendre, ce n'est pas dit pour, comme je répète, cracher dans la soupe parce que je ne vais jamais cracher sur Dubaï. Je ne vais pas cracher parce que Dubaï, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me permet d'avoir fait votre connaissance, d'être aujourd'hui, on va dire, entouré de vraies personnes, d'avoir développé intellectuellement, professionnellement des compétences que je n'aurais peut-être pas développées en France, mais faites le point à un moment donné sur la vie. Il ne faut pas se laisser déborder. Il ne faut pas se laisser déborder parce qu'à Dubaï, malheureusement, on a vite tendance d'oublier d'où on vient. On arrive, on fait du TK, du 5K, on a très, très vite de faire une journée de shopping et de claquer 5K. Et si vous ne gardez pas la tête sur les épaules, vous allez vous perdre. Vous allez, on va dire, à un moment donné, ça revient à ce que je te disais un peu plus tôt tout à l'heure, Dubaï, on est dans un circuit où on veut plaire aux gens. parce qu'on a un collègue, il travaille, il fait 6K, il y a une Porsche, moi aussi, je veux une Porsche. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, bien sûr. En France, en France, et moi, c'est ça que j'aime, le gars qui réussit, sa priorité, c'est d'acheter sa propre maison. Je parle d'une maison, je ne parle pas d'un appartement. Le gars qui va bosser, son objectif, c'est d'acheter son pavillon, sa petite ville-là dans le sud. C'est son objectif premier, de pouvoir mettre un toit sur la tête de sa famille ou de sa femme ou de sa copine ou de lui-même. Dubaï, tu gagnes de la thune. Il y en a qui investissent, mais ceux qui sont ici n'investissent pas spécialement dans la pierre où ils en ont et leur priorité, c'est plus le paraître. C'est comme ça que je... De ce que j'ai pu analyser moi depuis que je regarde autour de moi, les gens ne pensent pas à sécuriser mais pensent à vouloir plaire. c'est ça la différence. C'est parce que l'argent leur monte un peu à la tête. Après, je pense aussi que c'est là où Dubaï sont très forts. C'est que tu penses à sécuriser dans les temps durs. En fait, Dubaï, ça te donne une impression que ça ne va jamais s'arrêter. C'est comme une fontaine d'eau où tu te dis il n'y a pas à paniquer pour le futur. De toute façon, là, ça tourne bien. Il n'y a pas de raison... Ça, on en avait déjà parlé une fois, même dans les commerces, notamment la restauration. À chaque fois qu'on a eu des clients et qu'on a été amenés à faire du consulting gratuit en plus, on a donné toutes les... Parce que pour le coup, non, sincèrement, sans se lancer des fleurs, tu sais, on est beaucoup sortis. Mais pas genre des boîtes de nuit. On a vraiment connu beaucoup de restaurants, beaucoup de choses comme ça. Oui, parce qu'on connaît les bons coins aussi ou bouffés. tu vois, et Dubaï, là, on peut passer devant certains endroits. Si je t'avais dit à l'époque à quel point ils étaient blindés, remplis de monde et le coin le plus en vue, tu te dis, mais ce n'est pas possible quand l'espace d'à peine d'un an s'est passé de cet endroit qui était limite... T'attends deux heures pour avoir une table à maintenant, tu passes, les serveurs limite ils sont là à tirer pour que tu viennes prendre un café ou manger. Et Dubaï, c'est là où ils sont très forts. Je t'ai dit, ils te donnent une impression que ça va toujours rouler, ça va toujours continuer, tu vois. Tu vas jamais avoir de problème. Mais après, sincèrement, je pense que... Je ne vais pas dire que c'est de bonne guerre parce qu'on est les premiers à moi, Dubaï, demain, le coût de la vie, il est moindre, je serai le premier content, tu vois. Mais, pour moi, pour moi, si vraiment tu regardes d'un côté, tu essaies d'être le plus neutre possible, c'est de bonne guerre. Parce que dans quelle ville des mecs, ils arrivent de France ou d'ailleurs, ils ne parlent pas forcément la langue locale. En l'espace de 4-5 mois, ils ont une agence immobilière qu'ils n'auraient même pas eue dans leur propre pays et ils commencent à gagner de l'argent. C'est-à-dire après, Dubaï, ce n'est pas un saloon. Ce n'est pas genre tu mets un coup de pompe dans la porte, tu prends tout et tu te barres. Il a du travail derrière. Non, c'est même pas ça. C'est retour vers le futur. Ben connaît tous les dialogues par cœur. Le pire, c'est que chaque phrase, chaque mot, il est relié à un film. je me calme depuis tout à l'heure. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le shir de Dubaï, il a mis en place une ville où c'est comme si un mec, il rentre pendant qu'on parle, il nous prend nos cafés, nos bouteilles d'eau et il se casse. On ne va pas le regarder. Il va dire, reviens frérot, laisse un petit truc. C'est comme ça à Dubaï, il n'y a pas trop de barrières à l'entrée. Viens, fais ton business. C'est ton business, respect les règles. Ce n'est pas juste tu prends et tu ne laisses rien. Au contraire, c'est comme tu as dit tout à l'heure. Je t'ai dit, la France, je ne sais pas si ça fait longtemps, je n'ai pas été, mais à l'époque, j'ai étudié grâce à la France. Il faut dire ce qu'il y a. On a beau être hater, mais à la fin, j'ai étudié. Tu as été soigné. J'ai été soigné. J'avais le CRUS, j'avais la bourse départementale. Après, Sarkozy, il est arrivé, il l'a coupé. Merci Sarkozy. Merci Nico. Vous savez ce que j'en pense, Monsieur Sarkozy. Ils t'ont donné des choses. Pour l'Angleterre, la première année, je crois que j'ai touché, non, j'avais touché un gros billet. J'ai touché plus d'argent en étudiant qu'en travaillant. L'Erasmus, quand tu fais un truc d'échange, tu es aidé. Après, je sortais d'une famille, on n'avait rien. On n'avait rien travaillé par un truc. On était tout seul, isolé, pourri. Mais c'est pour ça. Comme je disais tout à l'heure, la France, elle te donne, elle te reproduira 40% d'impôts. Mais ça se trouve, c'est plus en fait. Et Dubaï, il n'y avait pas d'impôts. Là, il y en aura, mais il y a des raisons. C'est bien précis. Mais à la fin, ils te laissent venir, ils ne donnent pas. Ils ne donnent rien. Il te facilite pour commencer. Ils te laissent venir. Je vais te poser une question. Par contre, ils savent te le prendre. Tu sais que là, il y a un nouveau beach club. Il est ouvert. Il y a un nouveau destination dans le désert. C'est le Ritz Fujira. Avec des animaux. Ces animaux. Tu as l'impression d'être au Kenya. Tu as 3000 dirhams la nuit. Tu sais qu'il y a un autre truc. Là, il y a un nouveau restaurant. Ça ne s'arrête jamais. T'as envie d'essayer. Parce qu'en fait, à Dubaï, il y a un truc qui s'appelle FOMO. C'est Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose d'important. Donc toi, tu es chez toi. Célibataire ou non ? Tu es chez toi comme ça. Je dis, merde, il y en a qui s'amusent, il y en a qui font des trucs. Et moi, je suis là parce que je fais mon crevard. Non, je sors. Mais à la fin, le sortir, tu le payes le prix. Mais tu ne le sens pas. Mais c'est un état d'esprit. Tu sais que moi, je dépense, ça revient à être... Tu sais que moi, je dépense, et c'est fou, mais je dépense dans la bouffe à Dubaï, je dépense entre 12 et 14 000 dirhams par mois. Ouais, pareil. C'est incroyable. Mais pourquoi ? Parce que je dépense... Vous savez ce que je dépense, mon gars, par mois ? 2 000. Mais toi, tu cuisines. Non, on mange tout le temps. Moi, je cuisine. Et c'est là que j'allais te dire. C'est un état d'esprit. Moi, je suis arrivé à Dubaï. J'en avais marre, je suis parti. Mais j'en avais marre de la mentalité. Regardez, malheureusement, tout ce qui se passe actuellement avec le jeune qui est décédé à Paris. C'est une question de... Moi, mon père, on était dans le nord, nous a amenés dans le sud pour la sécurité, mais... C'est ça, c'est partout pareil. À un moment donné, tu goûtes... Bon, bref, je suis venu. Mais moi, je me suis promis, le jour que je suis arrivé à Dubaï, que je ne me laisserai pas avoir. C'est vrai, je ne vais pas au restaurant. Je dis, quand je m'achète de la sape, moi, mes gamins, c'est du fake. Et je m'en tape, parce que ce que je préfère, c'est que l'argent soit dans mes poches que dans les poches de quelqu'un d'autre. C'est un état d'esprit, c'est comment tu réfléchis. Tu vois ce que je t'expliquais ? Mais tu réfléchirais pareil si tu étais tout seul ? Alors, je n'ai pas réfléchi pareil il y a quelques années. Moi, ma femme, je suis parti à Miami, un jour je l'appelais, je dis, on va moi à 7000 euros. Elle m'a dit, pourquoi ? J'ai envie de me prendre une Lamborghini pour 7000 euros. J'ai pris une Lamborghini une semaine, 7000 euros, 1000 euros par jour, je me suis fait plaisir, je me suis éclaté sur la côte de Miami. Mais à côté, j'avais de la thune qui rentrait. Tu vois ce que je t'expliquais ? Et aussi, à l'époque, je n'avais que deux enfants. Tu vois ? Donc aujourd'hui, moi, je ne m'arrête pas à être un père, je suis une machine à reproduire. C'est-à-dire que dès que je mets ma graine, ça pousse. C'est un gamin, ma femme, elle va accoucher le mois prochain. Ce que je vais t'expliquer par là, c'est qu'à un moment donné, c'est soit tu deviens adulte, soit tu continues tes conneries. Moi, j'étais un mec, j'adorais aller à Louboutin. J'allais chez Louboutin à Barcelone, à Paris. J'ai failli prendre un billet d'avion pour aller en Angleterre acheter une paire de chaussures Louboutin parce que j'adore les Louboutins. J'ai fait ça il y a 10 ans. Tu vois ce que j'ai expliqué ? J'ai fait ça. Il faut faire des choix. J'ai fait jeunesse. J'ai fait. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui font jeunesse qui, à un moment donné, ne se remettent pas en question. Tu vois ce que je t'ai expliqué ? Moi, mon père, quand il m'appelle au téléphone, il m'appelle pas Mehdi, il m'appelle Louboutin. Mon père, il m'agarde à chaque fois. Louboutin, Louboutin parce que j'ai acheté des chaussures à 700, 800 euros. Ouais. Mais à côté, ils n'ont jamais mangé des pâtes. Tu sais ce que j'ai expliqué ? Tu n'as pas vécu au-dessus de tes moyens. Je n'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. Mais quand tu arrives à Dubaï, tu as vite fait de perdre le contrôle. Que ce soit dans l'étape 1. Parce que tu peux être l'homme le plus fidèle du monde. À Dubaï, tu as les femmes les plus belles du monde. C'est bizarre. C'est un défilé de mode. 24 heures sur 24. Donc, tu arrives ici. Voilà, tu as mal aux yeux. Voilà, mais il faut dire ce qui est. Tu as mal aux yeux. Tu as de tout. Tu as tout comme... Voilà. Donc, déjà, un, deux... On est bien servi, on va dire. Tu as mal aux yeux, frère. Tu as mal aux yeux. Pour Abdel. Tu as mal aux yeux. Moi, qui adore les caisses, regarde, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, il y avait une Porsche Buster, une Porsche Cayman, pour 8000 euros, je pouvais l'avoir. Bon, c'est mon boulot, je sais chercher. Si je ne m'étais pas écouté, j'allais la prendre. Je t'ai dit, à un moment donné, je préfère ne pas la prendre. Ça, il était chaud. J'étais chaud. J'avais été d'essayer. Bref. Mais, tu vois, aujourd'hui, ma retenue, elle est là. C'est... ma famille. Mais si tu n'avais pas eu les gosses, est-ce que tu aurais pris la porte ? Je n'ai pas ma famille, je n'ai pas les enfants, je mange, je paye mon loyer, frère, et je profite. Mais je mets de côté. Moi, j'ai toujours essayé de mettre de côté. Maintenant, c'est là où je disais, il ne faut pas tenir spécialement compte de moi, de mon point de vue, parce que... C'est un point de vue différent. C'est un point de vue... Je suis père de quatre enfants, le cinquième arrive bientôt. Je parle vraiment avec sagesse, entre guillemets. Même si on me connaît, que je ne suis pas très sage, sur ce côté familial, je pense que je suis plus qu'un exemple. Tu vois ce que je t'expliquais ? Et c'est là mon point, mon analyse annuelle, elle a été faite en disant, écoute, aujourd'hui, Dubaï, c'est bien beau pour gagner de l'argent, très bon pour gagner des investissements locatifs, pour les placements immobiliers, pour quoi que ce soit comme business. Mais si tu as une famille... De cinq enfants, enfin... Une famille de cinq enfants, ou même quatre, si tu as l'opportunité d'aller ailleurs ou ailleurs, parce que tu vas prendre, tu as gagné, mais tu vas donner. Et moi, l'idée, c'est que je laisse quand même quelque chose à mes enfants derrière. Tu vois, plus de mains, je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à secouer de leur laisser un souvenir d'avoir vécu à Dubaï ? Tu vois ce que je t'expliquais ? Oui, bien sûr. Le plus important, c'est que je leur laisse quelque chose qui va leur servir... Qui va leur servir, c'est-à-dire que ce que je vais économiser, je vais pouvoir le mettre de côté, le mettre sur un compte, leur partager, tu sais si. J'ai une petite question. Vas-y. Quitte à choisir, tu préfères une destination... Après, c'est aussi pour Ben. Tu préfères une destination qui te donne moins, mais qui te prend beaucoup moins, ou à la Dubaï, qui te donne, mais qui te prend aussi ? Non. Moi, là... Après, l'idéal, c'est de... Tu prends et tu donnes pas beaucoup, mais... Là, c'est les deux. Les deux, c'est les deux, mais... Mais après, il faut quand même... Si on doit choisir, parce que c'est vrai qu'il faut être réaliste. Non, moi, je préfère gagner moins. Pourquoi ? Parce que je vais te dire, on gagne dans l'immobilier, on a quand même une vie... On gagne, et encore, on pourrait gagner plus parce qu'on se contente de ce qu'on a, on a nos clients, on gagne, on travaille. C'est pas comme si on inonde le public et tout. On n'est pas là à mettre des 3 000 ou des 4 000 euros de budget publicitaire pour... Non. Nos clients nous choisissent à travers les... Et encore, 3-4 000, ça ne suffit plus. Voilà, mais... Une vidéo, c'est... 3 000. 3 000. 3 000. 3 000. Je veux dire, moi, je préfère me lever le matin, et ça va être ma vie, dans quelques mois, si tout va bien. Quelques mois, dans pas longtemps. Me lever le matin, entendre ce que j'ai à entendre comme animaux exotiques ou quoi que ce soit, regarder la nature, tu vois. Je sais que je vais repartir entre guillemets à zéro. Bon, on aura toujours ici qui pourra, on va dire, combler un peu là-bas, mais le temps que là-bas, que ça se met en place, c'est un nouveau départ. Gagner moins, mais pas être... Parce que moi, Dubaï, m'a fatigué dans le sens psychologique. Je suis quelqu'un de nerveux et je suis surtout quelqu'un de droit. Quand je dis droit, je m'entends... Tu as des principes. Voilà, j'ai des principes professionnels qui font que je vrille totalement à attention. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, l'herbe sera plus verte. T'as anticipé ce que j'allais dire. Je te connais, je sais ce que tu vas me dire. Mais le fait que je ne serais pas stressé à savoir comment nourrir ma famille l'année prochaine, je vais relativiser. C'est-à-dire que je vais pouvoir anticiper une éventuelle, une éventuelle couillonnade. Tu sais ce que je vais t'expliquer. À Dubaï, tu perds un deal, tu rentres chez toi, tu te dis, putain, j'ai perdu 5-6 000 euros. C'est quand même un trimestre de loyer. C'est l'école d'un gamin à l'année. Tu sais ce que je vais t'expliquer. Là, tu perds 5 000 balles, tu te dis, bon, j'ai quand même perdu la moitié de mon loyer, mais le prochain deal, si je fais 5 000, j'ai quand même payé mon loyer. Je vais m'énerver parce que je suis quelqu'un de nerveux, je vais quand même me gueuler, mais... Tu relativises, c'est pas la cata. Je vais relativiser. Comme vous allez pouvoir, j'ai commencé à me laisser poudre sur les cheveux, dans pas longtemps, ils vont être arrivés là, vous allez voir. Donc, moi, je vais être... En mode surfeur. Je vais être en mode surfeur parce que c'est ce que je veux, c'est être en mode détente. Tu vois, pas en mode... Regarde, on en parlait il y a quelques jours, toi et moi, il y a des moments où j'arrive chez moi, je suis énervé. Je prends ma voiture, j'arrive au coin de ma rue, je suis encore plus énervé. Il n'y a nulle part où aller pour se détendre le cerveau. Tu vas te caler au banc de la mer, t'entends les gamins des autres crier. Tu prends ta voiture, ça klaxonne. T'es sur la voie rapide, l'autre, il y a 600 mètres derrière toi, il te fait déjà des appels de phare. Eh, vas-y, laisse-moi tranquille. L'autre, moi, je sors de chez moi, elle arrive en face... Non, mais à un moment donné, regarde, il y a quelques jours, je sors de chez moi, je sors de chez moi, la route, elle est comme ça, elle arrive en face de moi. Sa route, elle est là, elle arrive en face de moi. Il y a un klaxon. Qu'une envie, c'est de l'insulter. Mais tu sais que si tu l'insultes, t'as des problèmes. Tu sais ce que je vais t'expliquer. Tout est fait pour ne pas faire redescendre ta pression. Donc, voilà, c'est super. Mais quand on fait le point de tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, je ne veux pas dire qu'il y a... Non, pour moi, il y a 50-50. Après, je pense que la chose qui aggrave, c'est notre métier. Oh, notre métier, c'est... Regarde, j'étais en Thaïlande, j'étais en Thaïlande, mon client, il donne... Il donne l'IoI, l'expression d'intérêt. Et il donne plus qu'il se devrait donner. Sauf que mon problème familial, un problème avec sa maman, il me dit, il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux voir avec le promoteur pour que j'ai un petit délai pour payer parce que ma maman, bref. On ne va pas rentrer dans les détails, ça ne regarde personne. Je vais chez le promoteur, je préviens le promoteur, le promoteur me dit, il n'y a pas de souci, t'inquiète. On est au courant de la situation, il n'y a pas de souci. En plus de ça, ton client donne 60% de la valeur du bien. Ce n'est pas le client qui donne 20 000 euros, non, c'est le client qui donne quand même 65 ou 70 000 euros. Il paye le bien en totalité, c'est-à-dire que sur tout le plan de paiement, il le paye. Il n'y a plus rien à payer. Deux erreurs. Un, on va dire, la commerciale, qui a marqué 20% au lieu de 60% et la deuxième erreur, manque de principe du promoteur et un gars, il vient aimer 50%, il prend l'appartement de mon client, il le donne. Tu fais quoi ? Je fais quoi ? J'explique quoi ? Je dis quoi ? Je reste calme ? Je ne peux pas rester calme. Mon client, il m'a acheté déjà auparavant. Il m'a fait confiance, il a donné avant même que le projet sorte. Tu ne peux pas, c'est un métier. ils n'ont pas de ligne de conduite. Ils te rendent fou. Il y a toujours un truc. Tu vas rigoler, mais le seul truc à Bali, c'est... Bali ? Ben, il a vendu la vèche ! Ben, il a... Non, ou en Thaïlande, ou en Asie quoi. Non, mais de toute façon, c'est... Non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie, continue. c'est qu'ils ne sont pas très fututs. Non ! Alors, on en parle avec la Bé. Je vais donner l'anecdote. Je vais avec Ben, je vous l'ai dit vite fait, on est dans un quartier très coté de Bali qui s'appelle Changou. Avec les passeports. Voilà, on va faire un... Bon, Ben et moi, on est partis à l'arrache. On n'a rien compris plein mois d'août, on n'a rien booké en avance, on arrive comme deux fleurs avec notre sac et nos bécanes. Bon, bref, donc ça veut dire qu'il fallait souvent qu'on fasse des check-outs parce qu'il y avait, tu vois, deux jours là, deux jours là, bon bref. On trouve un truc sympa dans le quartier de Berawa pour ceux qui connaissent. On arrive dans un petit hôtel et tout. On donne nos passeports normal pour le check-in. Je n'exagère pas. Peut-être 20 ou 30 minutes après. Ben et moi, tu sais, donc on parle, on parle, après un moment, on fait, mais attends, on attend quoi là ? Ça veut dire, c'était vide. Et le mec, et après je me souviens, Ben, il a commencé à se vénère. Je dis, je fais, Ben, ça ne sert à rien parce que le mec, Ben, qui est tellement zen, il n'a même pas capté que Ben était vénère. Tu te souviens ? Le check-in le plus long de l'histoire de l'hôtel Riff. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ce n'est pas comme si c'est un grand resort immense. C'est un petit truc sur deux étages. C'est un truc familial, tu vois. Il y avait le père. Après, au moment, je me suis dit, à Ben, je t'avais dit, calme-toi, le petit jeûneau, il ne sert à rien, c'est un fatigué. Le père, il arrive. Le père, encore plus fatigué. Il était une famille de descendance. Pourtant, le truc était bien noté sur Booking. Il était bien noté. Par contre, on a remarqué pendant ce trip que les gens, je ne sais pas comment ils font pour les notes. Soit les gens, ils se bourrent tous les soirs à la gueule, ils rentrent dans la chambre d'hôtel, ils dorment, ils ne regardent rien. Ils n'ont jamais voyagé de leur vie, ils n'ont pas de standard de service. Neuf étoiles ? Après, c'est ça, Dubaï, ça t'a atteint. Ça, c'est encore un autre sujet. Dubaï, ça te forge. tu lèves le niveau un peu. En Georgie, je suis arrivé au restaurant où je vais d'habitude et en fait, il y avait une nouvelle serveuse qui ne me connaissait pas. Elle me laissait traîner. En fait, les Georgiens sont spéciaux. Ils ne te connaissent pas, ils sont battelés. Et donc, elle me voit, je lui dis, excusez-moi, j'ai pété un câble. Je me suis levé, je fais, tu sais qui je suis ? Ça va, Anthony. La responsable, elle est venue, elle me connaît, elle me fait, tu n'as pas été servie. Non, franchement, c'est quoi ces conneries ? J'étais chaud comme la braise. Après, dès que j'ai commencé à manger et tout, je me suis venu. Après, je me suis excusé, je lui fais, tiens, pour l'îche, désolé. Après, le lendemain, j'étais pour l'îche, pour l'îche. Je me suis désolé et tout et je lui expliquais. En fait, moi, quand je viens de Dubaï, tu t'as sur la Dubaï, direct à le menu. C'est ça le problème, on en parlait il y a quelques jours. On en parlait. Tu as à peine fini de manger la sèche. Direct à le menu. Tu penses à un truc, tu l'as. Be careful what you wish for. Attention à ce que tu... Le service, moi, ça m'arrivait il n'y a pas longtemps. J'ai commandé un truc à la batte et j'avais faim, faim, j'ai trop traîné. Tu téléphones avec toi, je crois. Et le mec, en fait, il est venu à la mauvaise adresse. Mais toi, c'est un peu capital. Après quoi, le mec, il me dit, en plus, il a un accent, je ne le comprends pas. Après, je commence à me chauffer. Je me disais, je suis un fou pour qui je me prends. Je suis là, je suis au Moyen-Orient, je me commande un plat brésilien, enfin un acai, avec des fruits, genre, j'aurais pu commander un plat italien, japonais, turc, tout ce que tu veux. C'est livré. Et là, je suis en train, limite, j'étais à deux doigts de gueuler sur un mec qui est payé une misère. Je me suis calme. Je me suis dit, mais attends, pour qui tu te prends ? Tu viens d'où ? Tranquille. Même si le mec, il va mettre 10 minutes de plus pour te ramener ton plat, ce n'est pas grave. mais c'est la vie qui fait que. On en parlait, la fois, bon, voilà, je pars sur Bali, du coup. Une nouvelle branche. Une nouvelle aventure qui va commencer, donc voilà. Ben et Abdel, moi, on a trois caractères qui sont différents. Moi, je suis une bombe à retardement, Shima, Nagasaki, il y a tout qui est en moi, je pète. Ben, un peu comme moi aussi, et on a la sagesse là-bas, mais fausse sagesse parce que c'est un faux calme. Bref. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'ils me connaissent, donc ils me donnent des conseils. Ils me disaient, bon, on m'a dit... Je t'ai dit ce qu'il t'a dit Ben, c'est qu'ils sont à deux tensions, les balinés. On en a parlé. Pas tous, mais beaucoup. C'est pas du délark. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai. Moi, pour moi, maintenant, pour ceux qui me connaissent vraiment intimement, c'est-à-dire Abdel, Ben, moi, je suis à bout de nerfs 24. Je suis comme Hulk. Je suis tout le temps en colère. À un moment donné, Hulk, il dit, moi, la pression est toujours en haute. C'est pour ça que je suis toujours en colère à l'intérieur. Je suis quelqu'un d'impulsif. Je suis quelqu'un de nerveux. Mais je cache. C'est-à-dire, voilà, tu vois. Mais il ne faut pas. Tu crates, c'est... Ça pète direct. Tu vois, la nitroglycérine, c'est la même chose. Mais si je suis comme ça, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai ma famille à faire vivre. On en parlait. Je lui ai dit, même, dans ma tête, je m'en tamponne. Tranquille, tu vois, tu n'as pas de pression, tu n'as pas de... Mais Dubaï, indirectement, ça nous concentre dans une atmosphère stressante. Et ça revient. Même si quand tu veux décompresser, tu ne peux pas décompresser. Tu vois, j'ai essayé de décompresser en allant au sport. Tu arrives, tu commences à soulever, le téléphone, il sonne, ouais, le promoteur. Comment tu veux rester calme deux minutes dans ta vie si tout l'environnement que tu as autour de toi, c'est un environnement d'amateur, de négligence, de speed, de... Tu ne peux pas, on va dire... C'est vrai. Tu ne peux pas, à un moment donné, relativiser, te dire, bon, allez, vas-y, Ben, ça fait six jours qu'il est rentré à Dubaï, il a déjà envie de se barrer. C'est parce qu'on est arrivé à un moment donné... Dis-moi, on est arrivé, non. Quand je dis on est arrivé, c'est... Non, parfois, il faut des coupures de manière générale. C'est ça qui fait 70 degrés, tu es dehors, tu restes comme ça ? Tu dégoules. Tu as fait le grand huit. Il y a trop de... Tu as fait 350 mètres, eh ! C'est vrai que c'est... Donc, pour revenir à ce que tu me disais, moi, je préfère gagner moins. Vraiment, je veux dire, même 2 000 euros me suffirait nourrir ma famille, ne pas avoir ce stress de me dire que j'ai fait une connerie de partir. Tu vois ce que je t'expliquais ? Moi, je ne suis pas arrivé à Dubaï avec des commerces qui tournent en France. C'est-à-dire que j'ai fermé, je suis arrivé en France. Je suis arrivé à Dubaï. C'est-à-dire que ma seule rentrée d'argent, elle est là. Et encore, ma rentrée d'argent, ce que j'avais mis de côté, je l'ai perdu au trading. On en avait déjà discuté il y a quelques temps. Donc, tout ce que j'ai regagné, c'est ce que j'ai perdu. Donc, en soi, moi, je ne suis pas arrivé à Dubaï millionnaire. Je ne suis pas arrivé plein aux as, rien du tout. Moi, ce que j'ai, je le gagne de ma sueur et de ma motivation. Quand tu fais de l'argent que tu dois dépenser et que tu arrives dans un pays que tu sais que les loyers augmentent, notre cher ami Ben, il a refusé de payer une augmentation de loyer parce que son propriétaire ne lui a pas donné, on va dire, en temps et en heure. Mais combien était le montant supérieur ? C'était genre, en fait, c'était 20% de plus. 20% de plus. Donc, 20% de plus, on est quand même sur ton loyer à peu près 16, 16, on est à peu près 17 000 dirhams, 20 000 dirhams de plus, quasiment. Oui, 20 000. Oui, quasiment 20 000 dirhams de plus. En fait, maintenant, c'est encore augmenté là. Ils sont encore augmentés. Si tu veux là, si tu veux être concret, j'ai payé 85, et là, ils sont à 130. Voilà, on est à 130. Moi, j'ai payé 78, 79 pratiquement, et il est à 120. Donc, regarde. Là où est-elle ? Non. Ah, là-bas, Mais regarde, et c'est là que tu vas comprendre mon état de stress continuel. Toi, t'es tout seul. T'as une valise, deux valises. Quand t'as déménagé, on est venu t'aider, tout t'a tenu dans une voiture. On est d'accord, c'est-à-dire que tous les ans, je suis susceptible d'accepter une hausse du loyer, c'est-à-dire que le stress que j'ai eu cette année, l'année prochaine, il va être encore multiplié par deux parce que je vais avoir une hausse de 10% ou de 5%, bref, c'est quand même de l'argent en plus. Par contre, mes ventes, mon salaire ne va pas augmenter. Ça va rester la même chose. Ça dépend. Ça dépend des ventes. C'est aléatoire et en ce moment, c'est un peu plus calme. C'est calme. Il y a plus de concurrents et c'est super concurrentiel. Moi, je ne tombe pas dans la routine de dire que Dubaï, c'est une fontaine d'eau que ça coule, ça coule. Moi, non. Il y a un robinet. Il s'arrête, il s'allume, il s'arrête, il s'allume, il s'allume. Moi, c'est dans ce type-là. C'est-à-dire que moi, si le robinet, à un moment donné, il y a un barrage qui explose, tant mieux, ça va arriver. Par contre, s'il y a un rocher qui tombe, ça me bouge la canalisation. Je fais quoi ? Il faut que j'anticipe. Bien sûr. On est d'accord. Voilà. C'est très bien pour les propriétaires, pour les gars qui investissent parce que vous savez que tous les ans, vous pouvez augmenter votre loyer. Si on vous a parlé d'une rentabilité de 9, vous savez que l'année prochaine, il va être à 10 parce que ça va augmenter. Dans tous les cas, vous avez un droit. Le gars, après, salue de se démerder, de vous payer. Ce n'est pas votre problème. Vous trouverez toujours quelqu'un qui aura l'argent parce que des gars riches, il y en a. La question que je me pose, c'est une question de pauvre. Entre guillemets, je veux dire... Non, mais... Tout ce que je me pose dans la tête, moi, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, moi, je suis un pauvre et je n'ai pas honte de le dire. Je suis un pauvre qui vit à Dubaï. Là, ça va bien. Je suis bien. Mais je n'oublie pas que je suis pauvre. Tu sais ce que je veux dire. Je vois dans quel sens. Je n'oublie pas que je suis un clochard dans le sens où demain, je ne peux plus rien avoir. Je ne me dis pas que moi, je suis à Dubaï, je suis prince de Bel-Air. C'est limite en pré-retraite. Non, non, il n'y a pas de pré-retraite. En gros, tu t'arrêtes de bosser, il n'y a plus d'argent qui... Tu t'arrêtes de bosser. Je n'ai pas un CDI. Entre guillemets, je ne travaille pas pour une entreprise qui me donne 40 000 dirhams par mois parce que même avec 40 000 dirhams par mois, demain, si elle a envie de me dire basta, elle trouvera toujours un truc pour me mettre dehors même s'il y a des règles. On va dire, on est d'accord. Mais voilà, je veux dire, il faut garder à l'esprit que le stress a quand même un effet de stress. On est bien, mais il y a du stress. Non, non, bien sûr, bien sûr. Au même titre, je pense que Paris, que New York, que toutes les grandes villes. Après, la grosse différence de Bali, je pense, comme tu as dit, c'est le fait qu'à Bali, même si tu prends le secteur dont on parlait, Changou, qui est embouteillé, et machin, c'est un peu casse-pied pour circuler, même en moto. Paris va t'esquiver et on, allez, sans exagérer, 5-10 minutes. T'es dans des coins, il y a des plages de dingue, il n'y a personne. Ou alors, tu vas à Ouluatu, Falaise, t'entends que le bruit des vagues. T'esquives vite. Nous, ça fait les dames. On n'a pas été, mais nous, ça fait les dames. C'est un truc de dingue. Moi, je sais que je t'ai dit, j'arrive à Bali, je me mets à la méditation. Bientôt, je vais vous envoyer des vidéos deux mois avec mon drone, il va me filmer en train de... En tout cas, maintenant, vous le savez, préparez-vous. Beverly Park, qui était la... Nous, on parlait souvent de Marinaimo parce que c'était la structure pour les francophones, mais la société initiale qu'on a créée, c'est Beverly Park. Beverly Park, by Bali bientôt. Ouais, donc on va très prochainement vous proposer des biens sur Bali, à la vente, à la location, leasehold, c'est-à-dire propriétaire pendant une durée limitée, freehold, propriété, donc à vie, avec de très, très bonnes rentabilités et aussi des coins paradisiaques pour ceux qui veulent aussi utiliser ou même préparer leur retraite parce que quand tu vois ce qui se passe en France, je ne pense pas que la retraite vale le coup maintenant, même dans des coins qui étaient très recherchés, sud de la France, Menton, Cannes, la Côte d'Azur de manière générale. Franchement, quand tu vois que maintenant des mecs, ils se tirent à la Kalachnikov en plein après-midi, je ne te dis pas que la France, ce n'est pas un pays en guerre, il ne faut pas abuser, tu vois, mais le rapport qualité-prix, c'est pour la sécurité aussi. Oui, et aussi, ce qui va peut-être pouvoir refroidir, non, c'est quand on va vous parler d'achat sur une durée de 30 ans ou 40 ans et garder à l'esprit qu'il y a une loi qui a été, on va dire, parlée il n'y a pas longtemps en France où on va arriver aussi à acheter les futures acquisitions sur des durées de 99 ans. Oui, oui, donc. En France, sincèrement, l'immobilier, après, on n'est pas là à vous faire le scénario catastrophe, envoyez votre argent tout de suite, la France est en train de couler, ce n'est pas ça. Et même, il y a aussi les histoires de... L'héritage. Moi, j'en parlais avec mon père il y a quelques temps. Les problèmes énergétiques. Énergétiques. En gros, on ne va pas vous dire réparez-vous de la France. Non, faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes en train de regarder la chaîne, c'est que dans votre tête, il y a une cellule qui à un moment donné qui s'allumait à un voyant vert qui se dit à un moment donné, il faut que je me barre. Il y aura le déclic que vous ferez en temps et en heure et c'est tout. Si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, tant mieux. Mais n'ayez pas peur de vous dire je vais acheter pour 30 ans, renouvelable 30 ans et renouvelable. Parce qu'en France, dans tous les cas, c'est ce qui va finir par vous arriver. Et comme je vous disais, ne soyez pas endoctriné. Parce que malheureusement, les gens aujourd'hui sont robotisés, sont... Attendez, il a une meure qui va sur un téléphone, il va nous mettre une question. Voilà, n'ayez pas peur parce que c'est ce qui va finir par arriver en France. C'est-à-dire que le prochain, bientôt, j'en parlais avec mes parents l'année dernière fois, c'est les futurs acquéreurs. Ils vont rentrer dans le même délire de 99 ans. D'un pays libre, on te coupe les vives. Tu vois ce que j'ai dit entre les problèmes d'électricité, pas le droit de remplir la piscine, pas le droit de nettoyer la voiture, elle est en train de partir et en drégane. La France, ça dégringole, on va pas se mentir. Maintenant, bon, je vais pas parler mal de la France parce que si mon père regarde la chaîne, il va me frapper parce que lui, il kiffe la France. Non, en tout cas, on le sent. Même moi, j'ai des potes qui sont en vacances qui d'habitude, dès qu'ils arrivent à Paris, ils kiffent, surtout qu'ils sont en mode touriste. Ils m'ont dit c'est la première fois, ça fait à peine une semaine, limite, ils ont déjà envie de se barrer. Voilà, on va commencer une nouvelle aventure parce que dans tous les cas, il y a de la demande sinon on n'y répond. C'est quelque chose qui est réfléchi. Mais je tenais à le dire vu qu'on parle on va dire de freehold et là-bas forcément on va vous proposer des biens qui ne sont pas forcément propriétaires à vie mais renouvelables. Mais gardez à l'esprit que de toute façon en France, ça va arriver la même chose. Non mais je pense que dans peu de temps, quand on communiquera, pas mal, je pense même qu'on va essayer de sortir une série de vlogs beaucoup plus régulières sur place pour que vous puissiez comprendre le marché, connaître l'île et voir les projets. Un nouveau, comment dire ? Tu vas avoir un assistant. Un nouvel assistant. On vous laisse la surprise. Je vais vous présenter mon petit argent. Voilà. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Ouais, c'est clair. En fait, j'aurais bien voulu faire deux, trois théories mais c'est vrai que là, c'est bon. On a pas mal brodé. On a pas mal brodé, ouais. Allez, petite théorie de dix minutes. Allez, t'as quoi ? Allez, allez. T'as quoi sur le manteau ? Vite fait, vite fait. Ouvre-nous ton impermeur. Celle d'après. On va d'exhibitionniste. Celle d'après. Euh... Euh... La théorie des locaux, ils sont tous riches. Euh... En fait, on pense tous qu'à Dubaï, on pense tous que tous ceux qui sont locaux, ceux qui habitent là, enfin ceux qui... La théorie est pas forcément fondée. J'ai envie de te dire parce que, ben, on le sait tous que le Chir, pour certains locaux qui n'ont pas spécialement les moyens, les aident financièrement lors de notre terrain, de travail. Donc, c'est vrai que c'est un pays avec de l'argent. Après, les... Si tu veux rentrer dans le truc technique, déjà, les locaux d'Abu Dhabi, ils sont en bien meilleure position financière, on va dire. Et si tu vois, les voisins, les Qataris sont encore à un autre niveau. Mais les Émiratis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'Emiratisation des sociétés. En fait, beaucoup de sociétés privées étaient poussées par le gouvernement à recruter des locaux, des Émiratis. La mayonnaise, elle n'a pas pris de ouf. Donc, ils travaillent principalement... C'est des fonctionnaires, en fait. C'est des fonctionnaires dans tous les secteurs différents de l'État, tu vois, des branches différentes. C'est clair que si tu regardes le salaire moyen, on est loin de la France. On est loin de la France. Et après, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ne payent pas l'eau, l'électricité, etc. Après, le délire de... Parce que parfois, on a cette image de la France, dès que tu vois un mec habillé, tu crois que c'est un prince ? Ce n'est pas ça du tout. Malheureusement, je ne m'en réjouis pas, mais il y en a plein qui sont endettés. Mais après, ils ont aussi des grâces. Oui, voilà. Ils ont des grâces, pour l'Aïd notamment. L'Aïd, on leur fait des... Ils ont des crédits, ils font des demandes. Ce n'est pas comme en France où tu as un crédit, tu fais une demande, on va te la... Non, ici... Non, non, en tout cas, il y a une vraie préférence. Il y en a certains qui en jouent même, j'ai envie de te dire. Ils savent très bien que pendant la période de l'Aïd ou du Ramadan, ils peuvent faire une demande de grâce, ça va être épongé de 80%. Il y a une vraie préférence nationale et je me mets à la place d'un Emirati, il y a de quoi vraiment kiffer ton chef, ton président ou ton leader. Parce que franchement, de manière générale, il prend vraiment soin de sa ville. Si on avait M. Macron qui prendrait aussi soin de nous, on serait là-bas encore. C'est clair. C'est ça le truc. Donc, non, non, tous les Emiratis ne sont pas riches. Moi, j'ai connu des Emiratis, après 5, quasiment tous riches, j'imagine, 70%. Mais il y a certains Emiratis, ils sont à peut-être genre 3 000 euros. Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Quand tu ne payes pas l'électricité, l'eau... C'est pour ça que je te dis par rapport à la France et après, il y a les Emiratis de Dubaï à Abu Dhabi et après, si tu vas Oumel Gouen, ça c'est moi. Par contre, ça c'est moi. Eux, il y en a vraiment qui n'ont pas d'oseille, tu vois ? Qui n'ont pas d'oseille. Et tu les vois avec les voitures, il y en a, ils ont des voitures, ils laissent tomber, mais c'est rare. Mais tu les vois, un truc. Après, moi, je serais à leur place, je prendrais des crédits et à la fin, le chéri te pardonne parce qu'il le fait souvent. Ouais, ouais. Même à Abu Dhabi d'ailleurs. Donc à la fin, tu sais, tu viens, tu t'essayes, tu montres une structure, tu montres 2-3 restaurants à la fois, des chaînes, des trucs, tu t'essayes. C'est vrai. Et à la fin, ça marche, ça marche pas, tu te dis, écoute, moi, j'ai essayé American Dream. C'est vrai. Et il pourrait faire ça. Et malheureusement, je ne sais pas si la plupart, ils le font, mais après, c'est normal. Après, parfois, quand tu es dans le confort, tu n'as pas forcément l'esprit d'entreprenariat. Tu te laisses un peu bercer, j'ai envie de te dire. Le mec, il va faire son petit taf de fonctionnaire, il a son salaire, il drague ses petites meufs. Après, quand tu as ton petit salaire, tu as ton petit truc. Il a son petit 4x4, tu vois, ça ne te pousse pas. Il n'y a pas longtemps, justement, il y a un mec, c'était marrant, il y avait l'ancien champion du UFC, Habib, qui a la nationalité émiratie. On lui a offert la nationalité émiratie. C'est un des rares. Un des très, très rares. Il a fait une conférence, on lui a posé la question, selon vous, parce que pour ceux qui ne savent pas, forcément, il y a des super salles de jujitsu et de MMA aux Émirats. Il y a des grandes, il y a la Noguera Academy, il y a la Grécia Academy, il y a vraiment des grosses... Maintenant, il y a la nouvelle salle de sport Habib, Habib Gym à Yass Island, à Abu Dhabi. Ils lui ont posé la question, comment on t'explique qu'il n'y a pas de grands champions de MMA qui sont sortis des Émirats ou du Qatar, etc. Il a sorti une réponse simple qui est vraie, c'est qu'ils sont trop dans le confort. Ils n'ont pas l'œil du tigre. Tu n'as pas une mentalité. Même si le mec, il va être bon techniquement, il s'est mis au jujitsu depuis qu'il a 17 ans, tu vois, et 10 ans après, il a un bon niveau, le mec, il est peut-être Black Belt. Je vais emmener ma fille. Mais il ne va pas avoir le truc, tu vois, la mentalité de Tchétchène ou un truc comme ça, vraiment de combattant. Ils sont morts de faim. Parce que t'es trop dans le confort ici. Donc peut-être l'entrepreneuriat, c'est pareil. Le mec, il se dit, pourquoi je vais aller m'emmerder ? Je vais faire tout ça pour peut-être gagner, aller, 5 milliards de plus. Allez, je prends ce que j'ai à prendre. Tu sais quoi, le salaire mensuel du Cher ? Apparemment, il a un salaire, je ne savais pas, mais il a un salaire. Ah, 250 millions de dollars par mois. Ça ne m'étonnerait pas parce que... 250 millions de dollars. Le numéro 1, le HH. 250 millions de dollars par mois. Lui, il a combien ? C'est quoi sa richesse ? Vingtaine de milliards ou trentaine de milliards ? Non. Tu dis combien ? Moi, je n'ai pas parlé. 15 milliards. Après, 2023. Ces trucs-là, ils sont durs à quantifier puisqu'il a combien de terrain ? Quand tu regardes sur le premier lien qui arrive quand tu fais la recherche, tu tombes sur ça. 15 milliards. 250 millions. Moi, je sais qu'il est sponsor de HSBC Bank, par exemple. Tu vois, c'est le sponsor sur les papiers. 15 milliards, c'est beaucoup. Après, c'est lui, après son fils, il a dû avoir des trucs. C'est ça, le truc 15 milliards. Même en une vie, tu ne les dépenses pas. Après, je ne sais pas si, par exemple, comme ça s'est fait en 2023, mais comme il est devenu un actionnaire majoritaire, je crois, 50-50, avec Emar récemment. Je ne sais pas si ça a été updaté. Oui, mais c'est ça, il a combien de parts ? Parce qu'après, c'est ce qui est officiel, mais j'imagine que... Il y a de l'argent. Oui, Le pire, c'est les Saoudiens. C'est 2,5 trilliards. Sincèrement, MBS, je ne sais même pas si tu peux quantifier. C'est combien d'années qu'ils font de l'argent ? D'avoir de l'argent plein de poussière. Tu imagines, 2,5 trilliards ? Trilliards. Ça existe. Bientôt, ça va être les autres. Elon Musk, l'autre, il va découvrir, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il va sortir, je ne sais pas quel business. C'est là, j'ai entendu ça. Après, je ne sais pas parce que même Google avait sorti un téléphone. J'ai l'impression que l'hégémonie d'Apple et Samsung avait dur à détrôner. À mon avis, Elon Musk. Ça risque d'arriver. Elon Musk, de toute façon, c'est le film Robocop, Elon Musk est en train de le créer. Il est en train de créer la fin du monde, ce type. Il vient d'avoir l'autorisation pour implanter les puces. C'est marrant que tu dis ça, j'ai regardé, je voulais l'envoyer à Ben en plus. Est-ce qu'on est toujours bon ? Ce n'est pas fini ? Ok, merci. On va être terminés dans un moment. J'ai regardé une interview de son père. C'est envoyé spécial, je crois. Un petit extrait, ils sont partis en Afrique du Sud voir son père. En fait, c'est un fils de blindé. Moi, je ne savais pas. Au contraire, je pensais que c'était un fils de pauvre. Justement, lui, il surfe là-dessus qu'il a été maltraité. La chose qui est vraie, c'est que ses parents ont divorcé, lui, il a décidé de vivre avec son père. Son padre, c'était une grosse tête. Rolls-Royce, Rolex, ils ont voyagé dans plein de pays dans le monde, je te l'enverrai. Incroyable. En fait, lui dit que c'est pauvre. C'est du rêve américain. C'est du storytelling. C'est comme Christian Ligier à l'époque. Je suis arrivé avec 100 euros dans la poche et je ne savais pas où dormir. Je rencontrais lui dans un café. On les connaît, c'est juste là. Au concours aussi. Au concours, il a toujours dit que je suis arrivé. Lui, c'est peut-être possible parce que c'est un embrouilleur. J'ai lu son livre à l'époque en plus. Il arrive du métro à Paris un peu. Il avait quand même commencé à faire des soirées et tout. Il commençait à griller à Paris. Il avait fait des embrouilles un peu. Il avait pris un billet. Il arrive aux Etats-Unis, il ne connaissait personne. J'aimerais bien l'avoir sur le podcast. Je pense qu'on pourrait l'avoir. Franchement, s'il voit ce podcast, j'ai bien été. Parce que je suis sûr que parmi vous, on est quoi ? 422, 423 abonnés ? Parmi vous, vous devez connaître des célébrités. Faites les tournées, les amis. Faites les tournées. On arrive à 500, les gars, qu'on fasse péter la série. J'ai vu, il était avec Mysterio hier. Je ne sais pas s'il a pris une photo avec lui seulement, mais en tout cas, il a posté une photo et il était avec Mysterio. C'est un mec, il est multi casquette au concours. C'est un mec intéressant, charismatique. Il est dans les deux sens. La droiture et des côtés du périph. Écoutez, les gars, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Suivez-nous. Restez connectés. Restez connectés. Ça va arriver dans pas longtemps. Ciao, ciao. Faites nos conférences. Salut. C'est ça.